bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore je m'appelle sandra christel je suis démonstratrice stamping up dans les yvelines en tant que démonstratrice stamping up tous les projets que je réalise en live devant vous sont faits avec des produits de la marque stamping up vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous aujourd'hui on va finir cet album douceur de la nature on a déjà fait plusieurs live dessus il était très 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 copieux on avait pas mal de travail dessus et on va le terminer aujourd'hui donc pour ceux et celles qui l'ont déjà bien l'entamé vous allez pouvoir avoir comme ça la dernière vidéo et pouvoir avancer dessus hop je me change de côté et on est là mon petit clavier vous n'avez pas trop besoin je le pousse alors il nous reste à faire cette page celle ci qui s'ouvre avec les deux systèmes pop up et 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 il nous reste cette page ici à réaliser j'espère que vous êtes prêtes et on est parti pour moi celui là je vais garder dans le coin parce que là il ya du pop up et il va falloir que je revérifie pourquoi vous faire faire de bêtises malgré tout celui là on est standard celui là vous allez voir il est un petit peu plus compliqué c'est qu'en fait on travaille à l'envers et de ce fait c'est vrai qu'à chaque fois les plis on les fait dans l'autre sens c'est toujours un petit peu plus perturbant on va hop je vous change de côté on est là donc nous on a avancé sur tout cela j'ai collé quelques-uns des papiers design de façon à l'avancer hop il est là que cela n'avait pas été posé la semaine dernière toi reste à ta place c'est pas gentil de venir comme ça voilà et ça coulisse c'est moi et ici j'ai tout simplement collé quelques-uns des papiers design à mettre dessus et donc on va pouvoir avancer sur les pages à coller derrière alors celle ci c'est la plus simple c'est la page numéro 12 elle est très très simple puisqu'en fait on colle uniquement du papier design et vous mettrez des chutes et un petit motif dessus mais il n'y a rien de très compliqué vous partez sur une base de 21 par 21 en pâtisserie ou pacane 20,5 par 20,5 en blanc et en papier design on va faire 20 cm par 20 cm moi sur l'un des côtés j'ai ajouté une chute de papier bonjour bonjour je vois que vous arrivez j'ai tout simplement pris dans mes chutes c'est pour ça comme je vous le dis à chaque fois on prend dans les chutes on met d'abord tous les grands morceaux et on colle les plus petits après de façon à privilégier les plus grands et ensuite on a toujours de quoi faire dans les plus petits si vous coupez avant pour faire les petits vous risquez de couper dans le mauvais sens et de ne plus avoir d'espace assez grand pour les tous les grands morceaux dont vous avez besoin coucou patricia donc celle ci c'était la douze elle est prête on va entamer la 13 hop et je vais vous guider cette partie là c'est le deuxième pop-up je vais le mettre sur le côté on va commencer par le premier il y a une dimension j'ai oublié de vous écrire de toute façon comme je devais renvoyer le tutoriel à tout le monde comme ça au moins vous l'aurez j'ai oublié de vous donner les dimensions de cette petite page qui est là et qui s'ajoute vous savez le livret où on ouvre et on a le pop-up donc pour commencer je vous donne les premières dimensions 21 par 21 pâtisse hop à cannes et 20,5 par 20,5 en blanc ensuite nous avons besoin de deux morceaux de 21 cm donc le premier par 16 il est là et le deuxième je l'ai fait à 18 cm en sachant que j'ai fait un premier pli à 16 et l'autre à 16,5 puisque en fait c'est le livret qui va accueillir notre pop-up on le laisse pas comme ça il se met dans un petit livret qui est là je vais mettre du double face et on va le coller il se crâpe pour moi, il se crâpe pas avec moi aujourd'hui que ça va pas être possible il coule donc comme d'habitude on n'enlève qu'une partie de la protection de double face et bien entendu on enlève petit à petit ensuite une fois qu'on est bien droite les protections ici ça c'est bon et là c'est bon donc là déjà on a notre petit livret qui va accueillir notre double page c'est bon pour tout le monde tout à l'air vous êtes présente ensuite nous avons besoin d'un morceau ici de pâtisserie au paquin de 15 et demi par 29,7 et à partir de 21 cm on va faire des plis moi je les ai faits ils sont là donc à 21 cm on fait un pli ensuite 22 et demi 24 cm 25 et demi 27 et 28 et demi oui je sais le plus petit l'autre il est plus petit mais vous allez voir ça va très très bien se passer on va coller dessus quand les bébés d'environ Valérie il n'y a pas de souci on va coller nos petits cartons dessus pour accueillir nos pages bien entendu alors ces pages font 15 et demi par 10 et demi moi je mets du double face vous pouvez aussi mettre de la colle c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous préférez voilà On va pouvoir installer nos petites pages. C'est un petit peu plus long à faire, mais au moins comme ça, c'est fait et ça tient. Comme d'habitude, vous n'enlevez qu'une partie, vous vous placez bien droite et vous pouvez déjà installer vos six pages en place. On les fait donc une par une. Ensuite, la difficulté vient surtout de la deuxième partie, puisque le pli se fait dans l'autre sens, de façon à ce que les pages tournent correctement. All right. All right. All right. L'avantage, c'est que là, on peut s'appuyer sur les autres cartes et ça nous permet derrière de bien nous aligner correctement. La petite dernière. Les cartes se tournent ensuite comme ceci et elles s'ouvrent, il n'y a pas de problème. Alors, une fois que vous avez fait cette partie-là, on va avoir besoin d'une petite bande qui est là, qui mesure 19 cm. Vous faites un premier pli à 2 cm, le deuxième à 2,2 cm, ensuite 17,7 et 19,7. Vous voyez, ça va nous faire un petit rebord sur le côté. Ce petit rebord va nous permettre de nous ajuster ici et de pouvoir coller cette partie-là sans qu'on soit embêté. Donc, vous la collez juste là. C'est bon, je ne me trompe pas, tout va bien. J'ai toujours peur. On va la coller sur la dernière page et sur l'envers. Et donc, en mesure, pour être sûr, vous avez les petits plis de chaque côté qui sont là et qui vont vous permettre de faire glisser cette partie. Et ça va se coller comme ceci, en sachant qu'ensuite, il y aura une autre bande qui va se coller là, juste sur cette partie-là et qui va nous permettre de glisser les deux parties en même temps. Mais ici, hop, ça déjà, ça va tenir. Je ne les colle pas tout de suite, on va commencer à travailler sur le deuxième avant toute chose. J'ai beaucoup, comme j'aime bien me placer, je mets plutôt de la colle. Cette partie, ensuite, sera décorée, par exemple, comme ceci, de papier design. Et le papier design en question mesure donc 10 cm par 15 cm et vous pouvez les aligner les uns à la suite des autres. Ça, ce n'était pas le plus urgent à faire pour l'instant, mais cette partie ira ici. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième partie qui est là. Alors, on a besoin d'un morceau de 21 cm par 15 et demi, cette fois-ci, 21 par 15. Et à partir de 12 cm, vous allez faire un pli tous les 1,5. Donc, 12 cm. Ensuite, j'ai noté 13 et demi. 15, 16 et demi, 18 et 19 et demi. Alors, notre pop-up, celui-là, va venir se coller ensuite, comme ceci. En sachant qu'ils vont être l'un en face de l'autre, comme ça, ensuite. Et là, il y aura les petites cartes. Donc, nos petites cartes, pour le coup, se montent à l'envers, cette fois-ci. Donc, je vous remontre tout ça. Ça, on voit après. Hop. Je mets, comme tout à l'heure, mes petits doubles faces en place. Tout le monde va bien pour l'instant ou pas ? Vous êtes drôlement sage, j'en dis donc. Je ne vous entends pas, ceci, aujourd'hui. Donc, on pose toutes ces petites bandes, comme ceci. Et là, on va installer. Donc, on ne part pas dans ce sens-là, mais dans l'autre, pour installer nos petites cartes. Hop. Je vais vérifier ce que j'ai fait, mais j'ai toujours peur. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, je les monte. Comme ceci. Et vous voyez, en fait, ça va arriver comme ça, ensuite. Et vous allez tirer, et vos cartes vont tourner dans ce sens. Vous voyez ce que ça donne, maintenant ? Une fois qu'on en a posé une, c'est plus facile. Hop. Je vais poser la deuxième. Bonjour, Béatrice. T'es en retard. T'inquiète pas, il y a le replay. Tout va bien. Vous voyez à chaque fois ce que ça donne. Nos petites cartes, on les colle dans l'autre sens. Donc, quand on les voit comme ça, elle est plus petite. Mais quand on va les retourner, elles vont se déployer avec le grand côté de vos photos. Bien entendu, vous pouvez mettre des photos de tous les côtés qui vous intéressent. On les voit moins après, ce serait quand même dommage. On les aligne bien. C'est important de bien aligner vos pages, puisqu'elles sont quand même après côte à côte et que ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et il m'en reste une. Valérie, j'en ai tannadé soit rien que de regarder. Mais non, regarde avec la vidéo et le tuto, Valérie, tu vas y arriver sans difficulté. Tu vas voir que ça va très très bien se faire et tu n'auras pas de problème pour le faire. Ne t'inquiète pas surtout. Il nous reste une petite page. En plus de ça, tu ne le fais pas le faire tout seul, je le sais. Donc, tu n'auras pas de problème en déstresse. Et la vidéo, l'avantage, c'est que tu as le replay. Et qu'avec le replay, tu peux la regarder et la re-regarder. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de voir pour des fois comprendre. Et c'est vraiment un plus qu'on a quand on a des vidéos comme ça sur YouTube. Ça permet vraiment de faire des pauses, de regarder et de se positionner correctement et de prendre le temps. Tu ne fais pas un marathon pour savoir lequel va avoir fini la première. Donc, tu prends ton temps et tu vas y arriver. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai mis toutes mes cartes. Elles sont là. Je les ai collées dans l'autre sens par rapport à celui-ci. Et on va maintenant retourner toutes nos pages jusqu'à en laisser qu'une. Et le morceau de papier initial qu'on va coller comme ceci. Alors, je vous explique. Je vous dis qu'on va le coller. Hop, là, je vais être droite. En fait, on va mettre de la colle. Une fois qu'on est droite, comme ceci. Et comme ça. Voilà. Je soulève. Et je vais mettre de la colle juste ici sur mon petit retour. Colle, double face, ce que vous voulez. Moi, pour le coup, là, je vais mettre du double face. Ça va être plus facile à gérer. Coucou Nathalie. Allez, hop. Alors, je vérifie en soulevant juste le premier. Je suis là. Hop, comme ça. Il ne faut pas que je bouge. Là, je suis bien. Je soulève. J'enlève mes protections. Et je colle juste cette page-là. Juste ce petit centimètre et demi qui est là. C'est lui qu'on colle. Et uniquement lui sur le projet. Et je vous remontre comme ça. Ok ? Donc, une fois que vous êtes là, vous voyez, quand vous allez tourner après, vos pages vont venir en même temps. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est relier nos deux parties ensemble. Pour ça, vous avez besoin de deux bandes de papier. Alors, je suis partie sur quatre. J'étais un petit peu trop généreuse. Par rapport à la chute que j'ai en bas, je vais le faire un chouïa plus petit. Moins large. J'ai pris quatre centimètres. Je vais prendre un petit peu plus petit. On va prendre trois centimètres. C'est plus sûr. Et ça évitera que ça se superpose. Je vais chercher mon coupe-papier. Alors, vous avez besoin d'une bande de trois centimètres par seize. Trois centimètres par seize. Et l'autre fait dix-huit, quatre centimètres. Dix-huit, quatre, puisqu'elle va rassembler les deux parties. Et à seize et seize-huit, quatre, j'ai fait un petit pli. C'est bon pour tout le monde ? Donc, seize et seize, vingt-quatre. Et on va les ajuster ensemble. Je vérifie toujours ce que j'ai fait avant. On les colle ensemble comme ceci. Vous voyez, ça fait une très grande feuille. Et cette très grande feuille n'existerait pas. En fait, on n'en a pas d'aussi longue. Donc, c'est pour ça qu'on prend deux morceaux qu'on met bord à bord de façon à avoir la taille nécessaire pour notre projet. On va ensuite... Alors, celui-ci, il est collé. Donc, je vais pouvoir coller mes deux petites bandes juste là, derrière. Il est collé à mon support. Déjà, pour commencer. Et uniquement les petits retours que vous avez collés tout à l'heure. Il n'y a qu'eux qui ont de la colle. Comme ça, c'est attaché à notre support. Et maintenant, on va les relier ensemble grâce à cette petite bande. Cette petite bande, vous allez mettre de la colle dessous, ici. Et vous allez le coller comme ceci à votre projet. Et on va faire exactement la même chose ici, de l'autre côté. Et ça va les coller l'un à l'autre. OK ? Donc, on commence par coller le premier. Ce qui est le plus simple. En fait, c'est de récupérer cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça a collé un petit peu sur mon papier. Non, c'est moi qui ai fait une bêtise. J'avais tellement peur d'oublier une étape que j'ai collé cette partie-là. En fait, elle doit être juste collée. Je vais refaire juste la petite bande. Ne vous inquiétez pas. Et je vous réexplique tout ça. Une matière de ciseaux. En fait, j'étais tellement stressée par la première que j'ai négligé la deuxième que j'ai négligé la première. Je vous réexplique ça tout de suite. Ma petite bande qui est là de 18 cm. Elle fait 19, celle-ci. Je la coupe. Je recommence. Sinon, on ne pouvait pas glisser en fait, tout simplement. Voilà. Donc, sur ma dernière page, je vais refaire ma petite bande. Je vais prendre dans mes chutes. Je vais les virer tout à l'heure. Ça va être bien. J'avais dit 19 cm. On va la refaire. Ça, ce n'est pas la petite bande des chutes. Ouais, ça, c'est parfait. 19 par 4. 2 et 2 et demi. 2,2. On est là. Et derrière, c'est 17,7. Décidément, je fais que des bêtises aujourd'hui. On va y arriver. C'est la dernière. Et je fais ma petite boulette. Il y avait longtemps. J'ai dit 2 et 2,2. Et ensuite, 17,7 et 17,9. Et donc, je coupe à 19 cm. Je vais donc recoller ma bande ici. Je la remets en position. On n'a rien vu. On est d'accord ? Tout va bien. Hop. Et c'est là que je vais la coller. Par contre, je vais mettre un papier blanc ici pour ne pas que ça gêne. et pour que ça coulisse normalement. Alors, en fait, il se fassion. Ça fera plus propre à l'arrière. 15,5 par 21. Je vais juste enlever 2 mm pour ne pas être en vétérot. Et comme ça, on ne verra plus ma bêtise. Donc, vous voyez, quand vous faites comme moi une petite bêtise, ce qu'il faut, c'est rester zen et on répare. On n'est pas obligé de tout défaire, de mettre à la poubelle, mais on rajoute un peu d'épaisseur et on va coller cette page supplémentaire sur mon projet. Si je peux avoir de la colle, ça sera mieux. Puisque, bien entendu, on ne peut pas laisser ça avec ces petites marques-là, ce n'est vraiment pas possible. Ça va gêner, ça va se coller, c'est disgracieux, enfin bref. Ce n'est pas beau. Donc, on recolle un fond dessus histoire que ça coulisse correctement. Vous évitez de vous mettre de la colle plein et d'où et d'en mettre un petit peu après sur votre projet. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller juste mes deux petites bandes ici et là. et voilà. Donc ça, ça va être bon. Cette partie-là, elle est là, elle tourne dans ce sens-là. Et celle-ci, elle est là, et elle tourne dans ce sens-là. Une fois que ça, c'est bon, on va pouvoir maintenant attacher nos deux morceaux ensemble. Où est-ce que je l'ai mis ? Je n'ai quand même pas jeté ma petite bande. Bon, je vais la refaire, hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Alors, ce n'est pas grave. Je vais la retrouver juste après, ça va bien m'énerver. Donc, j'avais dit 3 cm. Voilà. Une de 16 cm. Elle est là. Et l'autre de... Hop, on fait un pli à 16. Un pli à 16,5. Euh, 2,4. 1,4. Voilà. Et à 18, on peut couper. 18, 18, 4, hein. Comme vous voulez. Et là, ça va être bon. Non, mais... J'additionne ces deux morceaux. Donc, on aille la place nécessaire. Et maintenant, on va coller en dessous, donc juste là, cette partie, ici. Et il faut qu'elle soit en continuité des plis de notre pochette qu'on a créé avant. Vous savez, de 16 cm avec le pli. Et bien, on le met dedans, le pli. Donc, il faut faire attention à ce qu'on aille nos deux petits plis, ici, de notre découpe dans la continuité de l'autre. Et on colle. Voilà. On se positionne à la place qu'on va vouloir. Je trouve qu'en se mettant en dessous, comme ça, ça permet quand même d'être droite, de gérer le pli du bas. Voilà. On le remet en place et on va coller le deuxième qui va ici. Donc, pareil, on met de la colle et on rabat tout simplement notre carte. Comme ceci. Et elle est fixée. Et maintenant, quand on retire, je vais tenir là, on a, je vais vous mettre dans ce sens là, c'est le plus simple à tirer. On a nos deux cartes qui s'ouvrent dans les deux sens. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Dites-moi. Je patiente pour quelques instants. ça te plaît, Béatrice ? Donc, à part mon petit centimètre où j'ai merdouillé tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait son petit effet, je trouve. Alors, sachez que ce système-là, on l'avait vu en réunion de lignée avec Florence qui nous l'avait fait sur une petite carte. Et j'avais vraiment trouvé ce système génial et sensationnel. Je mets juste quelques tamponnages sur les côtés. Voilà. en pavé de galet. Donc là, j'ai utilisé note naturelle ce qui va me permettre derrière de coller ce projet ici, au milieu. Et de ce fait, on n'a pas besoin de mettre de papier design. On va en mettre uniquement sur la feuille de devant. et c'est ce qui donne aussi tout le charme de ce projet. N'oubliez pas de tamponner vos fonds de page. C'est vraiment pour moi de l'indispensable. Voilà. On se met dans le sens qu'on veut puisque c'est carré. Et par contre, là, on se met ici et on va centrer pour coller notre page et on n'aura plus qu'à habiller la page de devant et nos petites cartes intérieures. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis d'aimant pour fermer cette page mais je trouve qu'il n'y a pas besoin puisqu'elle est déjà très lourde et pour le coup, elle ne bouge pas. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, vous avez votre pop-up et vous pouvez tourner votre pop-up. Par contre, mettez-vous bien droite. C'est un peu le seul défaut parce qu'il est quand même costaud. et vous décorez bien entendu de papier design, de papier blanc et surtout de photos tant qu'à faire. Alors, il nous reste un dernier pop-up à faire. Celui-là, on n'aura plus qu'à l'intégrer dedans. C'est la page 14. La page 14, elle n'est pas compliquée mais elle fait jolie. Hop. Il faudrait que je mette quelques petits tampons. donc c'est pas un problème. Je crois que j'avais mis le même. Donc, j'utilise une feuille de 20 cm 21 par 21 et une de 21 par 22 avec un pli à 21 cm. Et on va les associer ensemble. On crée une très grande carte. et là, hop, on les ferme ensemble. Cette carte, moi, je vais l'ouvrir dans ce sens comme ceci. à l'intérieur, on va pouvoir mettre deux feuilles blanches de 20,5 par 20,5 et comme on va installer un pop-up au milieu, on va apporter quelques tamponnages tout autour. J'aime bien les faire en décalé. L'autre, je vais le mettre dans l'autre sens. Et ensuite, je rajouterai des petits feuillages. Nadine, ça te plaît ? Tout va bien si vous êtes contente. Donc, on va installer nos pages à l'intérieur comme ceci et je vous montre la suite. Là, c'est la fin de ce tube. Hop. il est bien en place. Je pose le deuxième et ensuite, on installe notre petit effet pop-up à l'intérieur. il est plus simple Sylvie, tu vas voir, ça se fait très très bien. dans ce sens-là. Ensuite, vous allez prendre une feuille de 22 cm par 14,8 et une de 23 cm par 14,8 on fait un pli à 11 et à 22. On va associer ces deux pages ensemble. on les met bord à bord. que ce soit droit tant qu'à faire et on enlève la protection de double face. On plie nos deux cartes comme ceci, donc ça vous fait un M ou un W au choix et en fait, on va les installer ici à l'intérieur de notre carte. En faisant comme ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de décorer plus, ça suffit amplement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en poser une et ensuite, on pose la deuxième et elles sont bien en face l'une de l'autre. C'est de mémoire tout à fait ce que j'ai fait pour mes cartes et ça fait comme ça très joli et on a ces vagues qui apparaissent quand on ouvre notre pop-up. Une fois que vous estimez que vous êtes droite et que ça vous convient, hop, et là, on va rabattre tout simplement notre page. Et là, vous êtes sûr que les deux côtés vont être bien symétriques l'un à l'autre. je mets de la colle sur celui-là. Pareil, on rabat. J'ai d'accord, celui-là, il n'est pas compliqué quand même. quand vous l'ouvrez comme ça, ensuite, vous allez pouvoir décorer de papier blanc et pourquoi pas, moi, j'ai mis du pavé de galets, mais là, c'est vraiment vous qui voyez pourquoi me mettre directement vos photos. c'est vraiment à votre choix. Sur l'avant, bien entendu, vous décorez pareil, une feuille blanche de 20,5 par 20,5 et un papier design qui devra lui mesurer 20 cm par 20 cm. Et voilà, votre page est faite. Il n'y a plus qu'à adapter après les messages à qui vous voulez offrir cet album. Si c'est pour vous, si c'est un anniversaire, bien entendu, il faudra mettre les messages conséquents pour un anniversaire. Ça peut être juste pour le plaisir de partager, un souvenir de vacances, bref, ce que vous souhaitez. et voilà, on a notre petit pop-up qui est là, qui sort de l'ordinaire, qui est tout simple à faire, mais qui fait son petit effet quand on l'ouvre et ça vous permet de positionner vos photos, tout simplement. on a fait toutes nos pages de notre album. Je vous remonte l'intégralité. Vous voyez aussi comment moi, je l'ai décoré à chaque fois. J'ai mis différentes découpes. Ici, c'est embossé en or et en velin. Ça permet vraiment, n'hésitez pas à l'embossage. C'est vraiment le petit plus qui vous permet de faire plein, plein, plein de décos et qui vous amènent vraiment plein de petits effets. Ici, j'ai ajouté des petits embellissements en liège qui sont dans le kit de cet album. Ici, on a des pages qui s'ouvrent avec des aimants et ça bloque la page. Pour tous ceux qui ont le kit, vous avez les petits mots en bois, que ce soit un moment précieux, bonheur et l'autre, je crois que c'est la vie est belle. Ici, il y a une épingle, une attache parisienne qui permet de tourner votre page et qui permet dans ces cas-là de la fermer tout simplement. Ici, j'ai habillé cette page de chute. N'hésitez pas à les utiliser, ça fait vraiment joli. On a un espace photo ici, on en a un là. Ça permet vraiment d'habiller tous vos projets. Ici, on peut la glisser des photos. Ici, on a vraiment trois gros volumes. J'ai vraiment joué sur les tamponnages, des chutes de papier. Il ne faut pas toujours mettre que des gros morceaux, ça permet d'équilibrer et de varier vos projets. Pour les fleurs, j'ai utilisé mes Stamping Blade, pâtisserie opacane pour les petites gousses ici. Les petites fleurs sont en tellement safran et du Wink of Stella et du verre olive pour les feuillages. Les feuillages, j'en ai un petit peu partout. Ici, ça s'ouvre dans l'autre sens. Vous voyez, mettez des petites chutes de papier, des découpes, des tags, du ruban et ça fait tout de suite très joli. Là, j'ai joué sur du volin. Là, nous avons ce joli pop-up qui s'ouvre avec des photos qu'on peut mettre dans un sens ou dans un autre et toujours un espace photo supplémentaire sur le dessus de façon à pouvoir ranger encore plus de photos. Là, on a ces pages qui s'ouvrent sur le côté, il faut faire glisser. Ici, on peut mettre plein de photos supplémentaires et ça se ferme par un petit aimant. La vie est belle. Un petit nœud ici. Notre pop-up qu'on vient de réaliser ensemble mais habillé de papier design. habillé ici aussi avec des tags et des petites découpes. Il faut faire simple. N'oubliez pas après que vous avez un petit message à ajouter. Les sentiments, c'est important mais il faut les associer aux photos qu'on mettra plus tard. Ici, j'ai encore rejoué avec de l'embossage mais vous voyez, je n'ai pas collé toute ma feuille de façon à pouvoir glisser la photo. Des petites découpes et là, pareil, des espaces photos supplémentaires qu'on glisse dans notre pochette. Voilà. On a refait le tour de notre album. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez toujours vous procurer le kit. Vous pouvez toujours acheter ce joli papier à votre choix. Que dire de plus que le prochain arrive bientôt. Enfin, dès que la poste aura un petit peu débloqué son petit souci d'hébergeur, ça arrive et c'est très compliqué. Je trouve qu'en ce moment, ça arrive chez beaucoup donc je pense qu'il doit y avoir des petits soucis un peu partout. Je n'ai pas été la seule à être touchée par des petits soucis mais moi, c'est parce que j'ai tout fait transférer. Peut-être qu'eux aussi. En attendant, j'ai pris plaisir à réaliser cet album avec vous. J'espère que vous également. On se retrouve lundi soir à 20h pour notre nouveau live créatif. N'oubliez pas de passer par la boutique en ligne ou par moi si vous avez besoin de commander que d'utiliser le code hôtesse qui est là vous permet de recevoir des cadeaux supplémentaires lors du passage de votre commande petit cadeau envoyer le mois qui suit que Stamping Up vous offre des cadeaux encore jusqu'à la fin du mois après c'est fini. C'est la fin de notre album Evelyne. À la fin du mois c'est fini il n'y aura plus de cadeaux offerts par Stamping Up dès 60 euros d'achat. Vous pouvez vraiment choisir plein de jolis papiers, des découpes. il y a vraiment du choix. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous pouvez commander cet album mais aussi le futur qui est encore disponible également. Donc n'hésitez pas avec ce magnifique classeur Stamping Up moi je me suis éclatée à le faire et je l'ai trouvé très travaillé. On se retrouve lundi soir en attendant passer un excellent week-end je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bye bye.